Hello ! Bonjour à tous et à tous. Non. Bonjour à toutes et à tous. Ça, ça va, c'est bien ça. J'ai vu les beaux jours dehors, je me suis dit vas-y, on va sortir le débardeur. En réalité, il fait quand même assez froid. Je suis pas très à l'aise actuellement. J'espère que vous avez aimé les deux dernières vidéos sur les disparitions. Vous êtes aujourd'hui dans le tome 3. Donc, une nouvelle histoire vous attend. Encore une fois, si je suis pas habillée pareil que dans la vidéo, c'est parce que j'ai tourné la vidéo des récits le même jour. Et aujourd'hui, je vous tourne l'introduction. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser très bientôt avec la vidéo. Je précise juste que si vous avez aimé ces trois petites vidéos à la suite sur des disparitions et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que pourquoi pas vous faire une deuxième série de vidéos dans ce type-là. Commentez-moi, j'aime bien interagir avec vous. C'est quand même mieux. C'est quand même plus intéressant en fait d'interagir avec du monde. Et bien, je vous laisse dès maintenant, dès tout de suite. Ça se dit pas dès tout de suite. Ça va pas du tout là aujourd'hui. Je dis n'importe quoi, je sais plus parler. C'est parti ! Donc ça se passe en 1957 et c'est l'histoire de Lawrence Bader. Lawrence Bader, c'est un vendeur d'équipements de cuisine et qui a pour passion de faire du tir à l'arc. Et en fait, un jour, il décide d'aller faire du bateau en y ayant plusieurs tempêtes, ce qui fait que du coup, son bateau a un accident et son bateau est retrouvé au large, complètement retourné, sauf que lui n'est pas dedans. Il a disparu. Donc il se trouve que tout le monde se met à chercher les environs, à chercher dans la mer, à chercher tous les lacs aux alentours, tout ça. Mais du coup, on ne retrouve aucune trace de lui et il laisse derrière lui sa femme qui est enceinte et ses trois enfants. Sa femme et ses trois enfants reçoivent une assurance vie de 40 000 dollars. Donc à l'époque, c'était une grosse somme. Sauf qu'il se trouve que huit ans plus tard, un ami de la famille, en fait, est en voyage à Chicago et il croise un homme qui est le sosie trait pour trait de Bader, donc Lawrence Bader, celui qui a disparu. Sauf que cet homme se fait appeler John Fritz Johnson et c'est un animateur radio très connu dans le Nevada, le Nebraska, pardon. C'est un animateur radio très connu dans le Nebraska. L'étrange coïncidence dans tout ça, c'est que cet homme, du coup John, a remporté 13 compétitions de tir à l'arc. Et le tir à l'arc, je le rappelle, c'était le hobby préféré de Lawrence Bader. Sauf que cet homme, donc Johnson, il dément totalement être Bader. Il dit avoir été élevé dans un orphelinat, avoir ensuite intégré la marine à 14 ans, avant de s'installer dans le Nebraska où il a passé tout le reste de sa vie. Et où il a une femme et deux enfants, donc il a construit sa vie là-bas. Tellement Johnson est persuadé que ce n'est pas lui Bader, il dit prenez mes empreintes digitales si vous voulez. Et à l'époque, en fait, avec les empreintes digitales, c'était le seul moyen qu'on avait pour voir si telle personne était telle personne. Sauf qu'il se passe quelque chose de très étrange. A sa propre surprise, Johnson n'est pas Johnson, mais Johnson est en fait Lawrence Bader parce que les empreintes digitales correspondent. Ils ont les mêmes empreintes digitales. Du coup, la vie de Johnson s'effondre totalement. Sa femme demande le divorce, perd son travail à la télévision. La compagnie d'assurance qui avait donné de l'argent à sa femme quand il avait disparu demande réparation et demande à être remboursée. Donc remboursée les 40 000 dollars. Et pendant ce temps, en fait, Johnson assure toujours qu'il n'est pas Lawrence Bader et qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Sauf que vu que les preuves sont aussi évidentes, il se rend compte même lui qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Et il dit qu'il est peut-être amnésique parce qu'il n'a aucun souvenir de la vie de Lawrence Bader. Je pense même que ça te créait des faux souvenirs. Donc l'orphelinat à son enfance, le fait qu'il est arrivé directement dans le Nebraska, qu'il n'a pas eu une vie ailleurs et tout ça. Et du coup, tout le reste de sa vie, en fait, Johnson ou Bader, on ne sait pas, ou la même personne, toute sa vie, il a fait que de se dire, mais si je mentais, je n'aurais jamais donné mes empreintes digitales pour prouver ma bonne foi. Et dans l'autre côté, l'enquête a été faite et avant de disparaître de sa première vie, donc avant que Bader disparaisse en bateau, il y avait d'énormes problèmes financiers et du coup, on se dit que peut-être qu'il a voulu disparaître, faire croire qu'il était mort, pour du coup donner de l'argent à sa femme et lui recommencer sa vie ailleurs, ce qu'il a fait du coup, si cette théorie est la réalité. Et en fait, on ne saura jamais si Bader était réellement amnésique et qu'il a vraiment recommencé une nouvelle vie en n'ayant aucun souvenir de l'ancienne, ou si il s'est enfui pour recommencer sa vie ailleurs, ou s'il avait vraiment des problèmes cérébrales, psychologiques, parce qu'en fait, il est décédé d'un cancer avant même que du coup, des psychiatres et des neurologues puissent faire des examens sur lui pour en savoir un peu plus. Et bien écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière histoire de cette série de 3 histoires de disparition vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à lâcher un petit commentaire, et surtout à vous abonner à mon compte ici et sur Instagram pour avoir la suite de mes autres vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me partager encore une fois vos petites théories sur l'histoire, et surtout vos réactions, parce que c'est quand même pas anodin tout ce qui se passe, en commentaire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je sais pas pourquoi je parle comme ça, bisous !